Nous entendons le vent qui souffle et derrière moi, vous avez Alfred de Musset qui nous regarde avec un regard très inquiétant. Pourquoi ? Parce que la mort a énormément occupé Alfred, alors certes les romantiques, mais beaucoup Alfred de Musset qui a été très tortueux. Alfred de Musset a fêté ses 200 ans le 11 décembre dernier. Grande figure du romantisme, il est le point de départ de cette exposition qui parle aussi de Georges, Sand, Victor, Hugo et les autres. La région centre devient finalement, après études, un deuxième cénacle après Paris, où tous ces artistes ont échangé, ont évoqué dans leurs œuvres leurs racines familiales, leurs séjours en région centre. Du Vendômois à la Touraine, la première moitié du 19e siècle a accueilli de grands artistes, à l'époque où on pensait que le rêve était une seconde vie. C'est une fille exprimée avec la révolution culturelle des années 1830, symbolisée ici par le personnage de Rachel. Alors pourquoi Rachel ? Parce que Rachel n'est pas venue en région centre, mais par contre elle a été la maîtresse d'Alfred de Musset. Et Rachel a été la tragédienne du 19e siècle qui a été vraiment adulée par les foules. C'est elle qui a relancé ou qui a créé le venétariat et donc toutes les agressions enflammées du public. Elle a été agressée à coups de rose, couverte d'épines, tellement le public était déchaîné et incontrôlé. Les chanteuses d'aujourd'hui n'ont donc rien inventé. L'exposition ne fait que commencer et va se prolonger jusqu'en mai 2011, l'occasion de venir contempler de plus près des œuvres et des objets rares, comme l'encrier de Voyage de Georges Sand. Sous-titrage Société Radio-Canada